C'est une compétence supérieure à la maternité qui a des limites, à la paternité également qui a des limites, alors qu'elle, elle dépasse l'espace, elle dépasse le temps. C'est la compétence à donner de l'affection, celui auquel on aime se référer quand on a envie de trouver son chemin, quand on se pose des questions, quand on se trouve à des intersections vitales dans notre vie et qu'il faut faire des choix. La société sénégalaise a fait le choix de l'ouverture. Très clairement, c'est une société qu'on peut dire positive dans le sens où elle ne rejette pas ce qui vient de l'étranger, elle ne rejette pas ce qui vient de la modernité, elle est même plutôt extravertie. La société sénégalaise est en transition parce qu'elle a envie que la femme s'épanouisse aussi bien sur le plan professionnel, mais qu'elle s'épanouisse également et que gérer la famille ne soit pas une obligation de type corvée, mais que ce soit quelque chose qu'on a envie de faire, comme une sorte de don de soi, non pas par obligation, mais par vocation. Là, c'est un grand paradoxe de la société sénégalaise. Vous avez une société qui est dite à 95% musulman et qui est censée suivre le prophète Mohamed, mais sur lui, et ce prophète-là, c'était un parent. Donc, quand vous voyez les hommes sénégalais se désengager de l'exercice de la parentalité, vous avez du mal à rattacher ce comportement avec leur religion. La religion dit clairement, le meilleur parmi vous est le meilleur dans sa famille. Et moi, je suis le meilleur dans ma famille. Ça, c'est un registre très célèbre qu'on contient du prophète Mohamed. Donc, on a envie de dire aux hommes sénégalais, soyez le bon musulman, investissez la famille, engagez-vous dans l'exercice quotidien de la parentalité. Il est hors de question aujourd'hui d'être un bon musulman si on laisse le tout des activités quotidiennes éducationnelles à la femme. C'est une contradiction. Sous-titrage ST' 501